... Jean-Luc Hubaldi, j'ai fait un montant de prof de PS en rep. Maintenant, je suis directeur adjoint à l'ESP de Lyon. Je m'occupe de toutes les formations. Je ne vous le dis pas pour vous dire que je suis directeur adjoint, mais pour vous dire que ce que je vous présente, modestement, j'essaye des fois de dire à certains responsables de formation que certaines options contenues là-dedans, vous allez voir, pourraient peut-être irradier un peu plus des fois des plans de formation, même qui ne concerne pas l'EPS. Et dans ma posture aujourd'hui à l'ESP, j'interviens beaucoup avec des profs de lettres, d'histoire. Et je peux vous dire que des fois, j'ai l'impression que je fais comme si c'était des profs de PS, c'est des profs de lettres, d'histoire, d'art plastique. Et le discours qui, pas celui que je vais faire là, mais qui pourrait ressembler, il semble compris. Alors ça me donne un peu d'espoir en disant que peut-être ce qu'on a pu penser en enseignant l'EPS, ça peut être transférable à des disciplines qui ont aussi les mêmes projets que nous, c'est-à-dire faire apprendre des élèves. Voilà, alors j'ai essayé de prendre votre titre. Ce n'était pas tout à fait les entrées que je faisais. Moi c'est plutôt l'échec, comment les socialiser, pourquoi pas, les inégalités. En tant que tel, je n'avais jamais fait quelque chose sur les inégalités, mais vous allez voir, je vais revenir très vite à ce que je sais faire, comme tout le monde. J'ai écouté la conférence de Mme Durie-Bella. Alors, vous étiez là, peut-être pas tous, l'audio, la partie audio. J'ai retenu deux, trois points juste pour faire le lien. Moi, je suis d'accord qu'il n'y a pas de fatalisme et de déterminisme quand il s'agit de faire réussir tout le monde ou de lutter. Vous verrez, je m'appuierai sur des auteurs qui réfutent les déterminismes. Sinon, ce n'est pas la peine d'être prof, si c'est pour dire, c'est foutu. Autant rester à la maison, comme dit l'autre. Donc, moi, je suis bien d'accord avec l'idée que si vous êtes prof, c'est que vous avez un peu l'espoir de faire changer les choses. Alors, toujours avec une grande modestie, parce que quand on a fait un cours, je ne sais pas vous, mais des fois, moi, à la fin, je me disais toujours, qu'est-ce qui reste, quoi ? Tu as parlé de danse, ça m'a marqué, moi, la danse dans ma carrière de prof. Et à la fin d'un cours, je me disais, mais qu'est-ce qui reste, bon sang ? Qu'est-ce qui reste, quoi ? Et puis, c'était pareil en athlée, peut-être pire même. Donc, mais bon, je n'ai jamais perdu l'espoir. Et puis, je me disais, tous ces petits restes microscopiques, peut-être additionnés un jour, fera qu'un élève, grâce à moi, il aura franchi un palier, enfin, je n'en sais rien. Voilà, bon, peut-être un optimiste béat, mais non. Voilà, il faut croire qu'on peut les transformer. Mais ma conf, c'est de vous dire qu'on ne peut pas les transformer comme ça, quoi. Il va falloir bousculer. Moi, ça m'est arrivé, moi, j'ai fait des deuils énormes. Maintenant, vous verrez, je vous le dirai quand c'est. J'ai fait des choses, à un moment donné, que je ne voulais pas faire presque, mais je les ai fait quand même, parce que je voyais que certaines pratiques que je mettais en place étaient stériles. Je pouvais faire ça 50 ans, il n'y aurait pas un élève qui bougeait. Comme je disais, il ne sortait même pas mouillé de mes cours. Propre, net, sec. Non, un apprentissage, ça bouge tout le monde. Donc, j'ai dû faire beaucoup de deuils, je vais vous les présenter. J'ai retenu aussi dans la présentation de Durubela que ce qu'elle propose, c'est de l'optimisme aussi, de dire qu'il y a des systèmes éducatifs qui luttent contre les inégalités sociales. C'est-à-dire, il y a une cohorte d'élèves qui arrive dans un système avec des différences sociales, mais à la fin, le système les a un peu écrasés. Bon, moi, je trouve ça passionnant, mais quand elle en parle, elle reste sur des macro-structures. Elle vous dit, c'est parce qu'il y a moins de sélection dans l'école, elle n'est pas au même moment, parce qu'il n'y a pas de redoublement, parce que les diplômes n'ont pas le même poids dans la professionnalisation, la place de l'école primaire, de la maternelle n'est pas le même. Donc, elle apporte des arguments, à mon avis, puissants, mais qui touchent une macro-structure. Moi, je ne vais pas aller là, moi, je vais être sur l'enseignement de l'EPS, je ne peux pas me mettre à la place de quelqu'un d'autre. Bon, elle dit aussi, en France, le problème, c'est qu'on fait tout à moitié. Ça, c'était amusant. Donc, on n'est peut-être pas si mauvais que ça, mais on ne ferait pas les choses à fond pour elle. Et puis après, elle utilise PISA dans son analyse. Vous savez que PISA, c'est beaucoup les Français et les maths. Bon, bien sûr que l'EPS n'est pas concerné. Donc, si PISA mesure les inégalités ou l'efficacité d'un système, je pense que l'EPS ne peut pas être, en tout cas, la cause des inégalités. Vous savez qu'on est quasiment avant-dernier mondial, avec PISA, dans les inégalités. La France est le système où on est les meilleurs avec les meilleurs. Mais ça, tout le monde doit y arriver. Moi, avec les bons, j'étais bon. Et puis, en France, on est très mauvais avec les mauvais. Voilà. Ça, c'est peut-être ça, la cause des inégalités. On peut les amener à Polytechnique, mais pas... Voilà. Donc, j'ai fait cette petite accroche. Alors, après, je me suis posé une question pour vous, parce que... Je veux dire, elle ne m'agitait pas la nuit, cette question. Non, mais c'est pour vous. Je me disais... Je me disais, parce que je ne prends pas l'histoire de la réussite en EPS par le biais de la réduction des inégalités. Alors, je me disais, comment l'EPS pourrait-elle réduire les inégalités ? Je me dis par ses visées, ses finalités. Si on construit un citoyen capable de vivre mieux ensemble, pourquoi pas ? On peut aider des jeunes à passer d'un statut à un autre. Si, grâce à l'EPS, on contribue à la santé par ses ressources qui s'améliorent, un savoir s'entraîner qui permet d'être en forme toute la vie, l'estime de soi qui fait partie de la santé, Ben oui, je dis, si l'EPS fait ça, je pense qu'elle peut permettre à certains publics que vous avez dans le 93 ou dans la région parisienne, permettre d'être un peu moins... un peu mieux après l'EPS qu'au début. Je pense que l'EPS a des visées de développement de l'enfant et de l'adolescent, motrices psychologiques. Puis après, je me suis dit, bon, il y a quand même un programme. Alors, je ne suis pas un fan, moi, des programmes, je vous le dis tout de suite, mais bon, pourquoi pas ? Quand les compétences travaillaient, le vocabulaire est compliqué, mais développer sa motricité, construire un langage du corps, s'approprier une culture sportive, ben, si l'EPS arrivait à ses finalités, ça serait pas mal pour réduire les égalités. Enfin, il y a des compétences plus spécifiques, à des dimensions motrices, méthodologiques, savoir s'affronter, savoir nager, j'entendais parler d'un savoir nager. Bien sûr, bien sûr, si l'EPS réussissait de tels paris, je pense que des inégalités sociales se réduiraient, on en est sûr. Donc là, je me dis, bon, restez là, c'est presque un discours déclaratif. Ce que je vais défendre, en tout cas là, dans un petit moment, c'est qu'il faudrait qu'on soit tous conscients qu'il faut que l'élève apprenne pour que tout se passe comme ça. Et là, je vais peut-être être un peu méchant avec nous-mêmes, et avec moi. Je fais toujours partie du corps des profs d'EPS. Que l'élève apprenne un EPS, je pense que c'est la banalité ou l'évidence qui est la moins réelle en vrai. Je vois beaucoup de débutants, T1, T2, stagiaires. Je vois aussi des profs expérimentés. Je pense que ce n'est pas évident qu'un cours d'EPS débouche sur une transformation. Ce n'est pas évident que suite à même plusieurs cours, il y ait vraiment une acquisition. Ce n'est pas évident. Je ne suis pas dans un concours d'agrègue où je dis aux étudiants qu'est-ce qu'ils ont appris. Ça, c'est du flan. On peut dire ce qu'on veut. Mais en vrai, quoi, je fais des visites en école maternelle, aujourd'hui. Formidable. Ça ressemble à l'EPS, l'école maternelle. C'est formidable, je vous assure. Des ateliers partout, beaucoup d'autonomie, des élèves assez investis. Mais à la fin, je me pose la même question que quand je faisais de la gym avec mes élèves, avec 12 ateliers. Quand je faisais de l'athlée avec des ateliers partout. À la fin, je me dis, mais ces petits, ils ont appris quoi, bon sang ? Est-ce qu'ils savent un mot de plus qu'avant de rentrer ? Est-ce qu'ils ont un comportement qui s'est modifié grâce à ces 3 heures ou 6 heures de... Et moi, en EPS, cette question, je trouve qu'il faut se la poser tous les jours et avoir une lucidité terrible. Est-ce qu'à l'issue d'une séance, voire d'un cycle de 10 heures, qu'est-ce qui a bougé ? Et je trouve, si on est vraiment honnête, que ce n'est pas une évidence flagrante de voir les transformations. Bon, en son temps, on parlait beaucoup de l'éternel débutant, hein, l'éternel débutant, mais je crois que l'éternel débutant, il est là, un EPS. Il est là, hein, c'est-à-dire, comment on mesure des transformations motrices, hein, ou méthodologiques et sociales ? Je ne sais pas si... Donc, ce qui n'est qu'une banalité ou une évidence, évidemment qu'on est payé pour faire apprendre, c'est évident, voilà. Mais je trouve que ce n'est pas la chose la plus ordinaire. C'est même extraordinaire quand on voit un élève bouger. Si je devais me rappeler certains cours, les moments où en sortant, je me disais, dis-donc là, alors là, je les ai vraiment là, ben, c'est pas... c'est pas... tous les jours, quand même, hein. Bon, heureusement, d'ailleurs, parce qu'ils seraient trop forts à la fin, ils seraient plus forts que nous. Donc, le problème, c'est qu'est-ce qu'on apprend dans le temps scolaire et qu'est-ce qui est la cause ? Et si on n'apprend pas, on ne réduira aucune inégalité sociale. Au contraire, on les renforcera, on les renforcera. Donc, je pense que se centrer sur les apprentissages, c'est ce que je vais faire, en fait, hein, c'est un tour de passe-passe que je fais. Je pense que la problématique, c'est comment on arrive à mobiliser les élèves vers et dans les apprentissages. Si j'étais dans un cours d'agrègue ou de CAPES, je dirais vers une pédagogie du sens, mais on peut en parler autrement, c'est pas... c'est pas ça qui compte. Alors, donc, le postulat, c'est que pour que les élèves apprennent, et c'est là que je vais lancer cette diapo, je pense qu'il faut prendre un parti pris qui me vaut beaucoup d'ennuis à Lyon, avec des jeunes y compris, comme vous. C'est quand je dis que l'échec des élèves, c'est-à-dire que le non-apprentissage, que je constate quand même souvent, il n'est pas dû aux élèves. Et là, je commence à avoir des ennuis. Peut-être pas avec vous, mais vous êtes sympas, vous. Même des stagiaires n'acceptent pas ce discours. Alors, ce discours, c'est que... c'est Bernard Charlot, je vous mets la diapo, vous l'aurez, ne prenez pas de note, vous aurez le diapo à marre. C'est que quand un élève n'apprend pas, il dit, il lui manque rien. Et moi, je crois à ça, il lui manque rien. Surtout en EPS, qu'est-ce qui peut lui manquer, bon sang ? Une VMA extraordinaire, une détente de fous de Dieu, qu'est-ce qui peut lui manquer, quoi ? L'envie, pourquoi il lui manquerait l'envie ? Voilà. Et cette idée qu'il ne manque de... Quand on n'apprend pas, il ne manque rien, ça fait porter l'hypothèse que Bernard Charlot développe sur les pratiques enseignantes. La cause des non-apprentissages, c'est la non-consistance. Alors, je suis un peu sévère, mais c'est pour marquer le trait, vous voyez. Après, avec moi-même, je me suis calmé, des fois, je ne me suis pas flagellé tous les jours, non plus, on se calme. Et vous, il faut partir de là heureux. Mais bon, non, mais je veux dire, c'est pour marquer le trait. Quand les élèves n'apprennent pas, il faut imputer les pratiques qu'on met en place. Voilà. Il faut les imputer parce que, vous savez, les salles des profs, elles sont raides sur l'échec scolaire. Ces familles qui sont pénibles, ces élèves qui n'écoutent rien. Et nous, comme on est sérieux, on a tous les droits. Rien du tout. On peut être sérieux et pas bon, quoi. Voilà. Et là, quand je dis ça à Lyon, même des stagiaires qui sont un ou deux disent, « Non, mais vous êtes durs, nous, on fait tout ce qu'on peut. » Je dis, « D'accord, tu fais tout ce que tu peux. » Mais tu ne peux pas me dire que, dans ce que les élèves en échec, tes pratiques ne sont pas en cause. Et là, ça commence ça. « Ouais, mais alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? » Ah ben, j'ai dit, « Ben, il faut faire. » Je ne dis pas qu'il faut faire ce que je vais vous dire. Mais moi, j'ai essayé de penser les choses que je vais vous présenter comme étant des petites, des grosses ou des petites choses à faire pour que les pratiques permettent aux élèves d'apprendre. Donc, cette thèse, elle est aussi corroborée par des auteurs. Regardez ces citations. « La difficulté n'est pas le propre de certains élèves, mais le propre des situations proposées. » J'en suis persuadé. Et quand j'ai vu l'école maternelle, vous savez, l'école maternelle, ils sont tous là, ils ont tous envie, ils ont tous là, ils écoutent. Voilà. Et quand l'élève sort sec, comme je dis, même pas mouillé, ce n'est pas la faute. L'élève, quand même, lui, il n'avait qu'une envie, c'est d'apprendre 12 mots, c'est de chanter bien, de faire les petites... Il avait toute cette envie. Et les pratiques que le prof met en œuvre ne lui a pas permis de le faire. Alors, c'est dur d'entendre, j'avoue, mais bon, sinon, ça ne sert à rien que je vienne. Voilà. Donc, je ne veux pas dire ça pour vous traumatiser, mais je pense que la responsabilité des enseignants est engagée dans la question de l'apprentissage et dans la question de la réduction des inidéalités sociales. Je ne sais pas. Faites des tests en salle des profs. Moi, faites des tests en salle des profs. Allez dire à tous vos collègues, pas que de PS, allez dire que quand l'élève n'apprend pas, c'est la faute aux collègues. Vous allez voir. Vous aurez un succès fou comme du nôtre.